Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vais vous parler de la carte de Arturo Vidal qui joue à FC Barcelone, au championnat de la Liga Santander, aux nationalités chiliennes. Il a le double 4, il a le rendement élevé, élevé, il a la vitesse, 98 d'accélération, 87 de vitesse. En termes de frappe, il a le placement offensif, la puissance de tir, le tir de loin, manque un peu de finition pour ceux qui voudraient le jouer à M.O.C. Il a la passe courte, il a la passe longue, il a l'agilité, l'équilibre, la réactivité, il a le calme. En défensivement parlant, c'est très lourd, il a l'interception, la lucidité défensive, le tacle debout, il a la force, l'agressivité, il a l'endurance. S'il a une carte complète, quand vous savez que sa carte flashback coûte aux alentours des 500 et quelques mille crédits, sa summer hit à côté, je trouve qu'elle coûte pas cher. Mais la flashback, c'est par rapport au marché des transferts, c'est pour ça qu'elle est plus chère. Mais si vous comparez par rapport à De Jong, qui est à 400 mille crédits, il est vendable, Vidal est à 300 mille crédits non vendable, mais je trouve que la carte de Vidal est plus complète que celle de De Jong. Parce que défensivement, il est là, physiquement, il est là, il est plus complet, moi, je trouve. Après une game, peut-être que ça sera autre chose, et en plus, Asunini, il a le élevé, élevé. Donc, tous ceux qui ont une Liga, je vous conseille de faire cette carte, qui coûte 300 mille crédits. Je la trouve, personnellement, pas si chère que ça. Après, oui, on pourrait dire De Jong, il est vendable, et il coûte 400 mille crédits. Mais je trouve la carte de Vidal super complète, avec un rendement élevé, élevé, une carte très, très intéressante. Au pire, si tout le monde a des invendables, ça sera facile de la faire même à 250k. Mais je trouve que c'est une très belle carte. Vous avez une Liga, il vous manque un MC, achetez Vidal. Et en plus, il joue au FC Barcelone, les amis. Donc voilà, fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.